Belle affiche entre Rennes et Montpellier, c'est le début de saison pour Montpellier, dont le match de la première journée contre Lyon avait été reporté. Rennes de son côté avait décroché un point sur le terrain de Lille en faisant un but partout. Des Rennes qui se présentent sans leur gardien titulaire, Edouard Mendy, il est remplacé par Romain Salin. Arrivé au club Rennes de Seroux, Guy Rassi, nouvel recrut, il débute le match sur le banc. Il portait il y a quelques jours avant ce match encore le maillot d'Amiens en Ligue 2 BKT. Première action Rennes avec Rafinha, Rafinha pour le centre en retrait et c'est touché par Damien Letalec. Le but contre son camp de Letalec en faveur du stade Rennes, ça fait 1-0 pour Rennes après 22 minutes. Le coup dur pour Letalec et pour Montpellier. Les Rennes sont plutôt entreprenants et font de bonnes choses dans cette première période. Encore un ballon d'attaque très important, Adrien Unou pour porter le score. A 2-0 mais c'est sur le poteau. Dommage pour Unou et pour le stade Rennes. Le break était à quelques centimètres d'être fait. Encore une chance ici avec ce centre. Unou encore ! Et le sauvetage de Jonas Omelin, le nouveau gardien de Montpellier. Il remplace Géronimo Rouli, reparti de son prêt à la Real Sociedad. Attention à cette intervention, le pied haut de Florent Mollet. Carton jaune sorti par l'arbitre du match Willy Delageau. Mais il regarde à la vidéo ce qu'il en est et il considère le geste dangereux. Carton rouge finalement contre Florent Mollet. Juste avant la mi-temps, Montpellier se retrouve réduit à 10. Un coup dur pour l'équipe de Michel Derzakarian qui a perdu un joueur important et qui va devoir revenir au score en infériorité numérique. Au retour du vestiaire, Rennes a donc toutes les armes pour remporter le match. Mais Montpellier réussit à 10 à avoir cette opportunité. Le ballon sauvé sur ce tir de Téji Savani. Et puis ensuite, une frappe sur le poteau. Pas de réussite pour Montpellier et notamment sur la deuxième frappe, celle d'Arnaud Souquet. Rennes a eu chaud. Il réagit avec ce coup franc de Rafinha. C'est sur la barre transversale. Beaucoup d'occasions dans ce Rennes-Montpellier. Mais toujours un seul but. La situation de Montpellier n'est pas désespérée. Mais c'est dur à 10 contre 11. Situation qui s'améliore. 10 contre 10 désormais. Car Martin Therrier s'engage un peu trop pour récupérer ce ballon. Carton rouge contre le nouveau joueur du Stade Rennais à la 73ème minute. A 10 contre 10, un peu plus d'espace. Espace dans lequel s'engouffre Eduardo Camavinga. Superbe but pour le nouveau joueur de l'équipe de France. Il a été appelé par Didier Deschamps. Et il verra peut-être contre la Suède ou la Croatie sa première sélection. Le voici qui marque son premier but à domicile à la 77ème minute. Rennes mène 2 à 0. C'est bien parti pour gagner ce match enfin. Les Bretons sont dans une bonne dynamique. Mais attention tout de même aux derniers instants. Les Montpellierains n'ont pas lâché l'affaire. Le centre est la reprise de la tête. Le centre est signé Ambroise au Yongo. L'international camerounais a parfaitement servi Gaëtan Laborde. pour une très jolie tête à la 90ème minute. Malheureusement pour Montpellier c'est un peu tard. Et Rennes confirme son succès. Victoire de Rennes 2 buts à 1 contre Montpellier.